Les travaux du professeur Knopfler ne sont pas uniquement motivés par sa curiosité scientifique. Il a lui-même survécu à un cancer. J'ai étudié le cancer pendant de longues années, et un jour, j'ai découvert que j'étais moi-même atteint. C'était terrifiant. La recherche est souvent une affaire assez impersonnelle. On observe des cellules dans des tubes à essai. Alors quand soudain, on s'aperçoit qu'on est soi-même touché, ça change complètement la donne. Sa tumeur a été retirée chirurgicalement, et il est aujourd'hui en rémission. Mais les cellules souches cancéreuses sont peut-être encore présentes dans son corps, et elles pourraient se réactiver un jour. Dans la plupart des cas, l'opération n'enlève qu'une partie de la tumeur. Je dois donc me faire à l'idée qu'il reste peut-être quelques cellules dans mon organisme, parmi lesquelles des cellules souches cancéreuses, capables de provoquer une récidive du cancer d'ici quelques années. À l'image des amis de Mélanie qui l'évitait quand elle cherchait à les attraper au hasard, les cellules souches cancéreuses peuvent échapper à la chimiothérapie, aux rayons et aux ablations chirurgicales. Les cellules souches cancéreuses sont beaucoup plus mobiles que les cellules génériques. Elles peuvent quitter la tumeur, se promener dans notre sang et venir se loger dans une autre partie de l'organisme où elles vont attendre, en dormance, et peut-être provoquer une nouvelle tumeur. Le professeur Knopfler cherche un moyen de détecter ces cellules tueuses. Il a découvert que certaines des protéines qui déclenchent la réorganisation de l'ADN dans les cellules souches embryonnaires sont aussi actives dans les cellules souches cancéreuses. Toutes les cellules sont marquées à la surface par des protéines, un peu comme des codes d'identification. On espère découvrir chez les cellules souches cancéreuses un schéma légèrement différent des cellules génériques, une sorte de signature qui nous permettrait de les identifier et de les éliminer pour, à terme, limiter le nombre de récidives chez les patients. Dans son laboratoire, il est parvenu à identifier des marqueurs de protéines spécifiques qui permettent aux cellules souches cancéreuses de se distinguer du reste de la tumeur. Il existe une protéine peu ordinaire, appelée CEMIC. Elle est surexprimée dans les cancers, mais aussi dans les cellules souches normales. On pense que sa personnalité est semblable au personnage du roman « Dr. Jekyll et Mr. Hyde ». D'un côté, le gène MEC stimule la croissance normale de l'organisme. C'est lui qui dit aux cellules souches de fabriquer par exemple un rein. Sans MEC, les reins ne peuvent donc pas se développer normalement. On a besoin de MEC pour que les cellules souches et l'ensemble de notre organisme fonctionnent correctement. Mais d'un autre côté, si MEC est trop présent, il risque de stimuler la prolifération des cellules souches. Celles-ci vont alors devenir cancéreuses et MEC va provoquer la croissance d'une tumeur et causer notre perte.